Le célèbre chanteur Maître Gims est accusé de plagiat et c'est vrai que les preuves sont assez accablantes, je vous explique tout. C'est l'utilisateur Lussac97 qui l'a dénoncé récemment. En fait, Maître Gims lui aurait plagié une vidéo datant de 2016. T'as gâché ma vie au bord de la folie, j'ai frôlé l'asile. Dont les paroles et la top line ont été reprises à l'identique dans sa musique intitulée Tu m'as mis dans la merde qui est sortie en 2018. T'as gâché ma vie au bord de la folie, j'ai frôlé l'asile. Sauf que le rappeur ne se serait pas arrêté là puisqu'il aurait plagié une seconde musique qui date de 2016 dans une musique sortie encore une fois en 2018. Je ne m'en fais pas pour le manque de vivre, ni pour les enfants car ils s'occupent du paradis. J'ai des choses à dire et à écrire, les roses ont des épines. Le rappeur a réutilisé à l'identique les paroles et la mélodie. Je ne m'en fais pas pour le manque de vivre, ni pour les enfants car ils occupent le paradis. J'ai des choses à dire et à écrire, les roses ont des épines. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois que le chanteur est accusé de plagiat. Puisqu'en 2018, il y a eu une polémique en rapport avec son clip en duo avec Vianney sur le titre La Mème. Aïe, 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 si je vous gêne, bah c'est la même. Où il était accusé cette fois-ci d'avoir copié certains plans de vidéos, mais ces accusations n'avaient pas convaincu tout le monde. Je tiens à préciser que j'adore mettre Gims, mais là c'est vrai que le plagiat semble vraiment avéré. L'USAC demande donc un dédommagement bien précis. La seule chose que je te demande, c'est un feat avec toi. Ou que tu me signes dans ton label aussi, ça c'est mieux ça. En espérant que Gims lui réponde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !